Il y a une tragédie qui se répète depuis maintenant deux ans et d'une certaine manière dans l'indifférence et le cynisme le plus total de la part des états européens. Songez tout de même qu'il y a en Syrie 12 millions de personnes déplacées, 4 millions qui se trouvent hors des frontières de la Syrie, au Liban, au Jordanie, en Turquie. Et que ces personnes n'ont pas le choix. Partir, c'est certes risquer sa vie, mais rester, c'est aussi la risquer. Et aujourd'hui, nous voyons 200 morts durant le mois de janvier. Mais je voudrais vous dire que durant ce même mois de janvier, 1500 à 2000 personnes ont tenté la traversée chaque jour et sont arrivées en Grèce, s'ajoutant aux dizaines de milliers d'autres réfugiés qui demeurent depuis maintenant plus d'un an. Et puis, vous vous souvenez qu'au mois de septembre dernier, le 23 septembre dernier, l'Union européenne a pris une décision de relocalisation des réfugiés. Un plan de 160 000 personnes. Eh bien, à ce jour, c'est-à-dire au mois de janvier 2016, moins de 500 personnes ont été relocalisées. La France a peur. L'Europe a peur. Les responsables politiques, pour leur plus grand nombre, jouent de cette peur et ne font rien de bien concret. C'est cela, la réalité, aujourd'hui. L'Europe est en train de se noyer. Les valeurs européennes se noient là en même temps que les personnes qui meurent chaque jour. Regardez la situation. La semaine dernière, le Danemark a pris une loi, a voté une loi de spoliation des biens des réfugiés. La Hongrie, il y a quelques mois, autorisait l'armée à tirer aux frontières, à ses frontières sur les réfugiés. La Slovénie ne veut accueillir que des réfugiés chrétiens. La Suède vient d'annoncer qu'elle souhaitait expulser 80 000 personnes. Et la France, la France ne fait pas tout à fait son travail. Nous allons recevoir la semaine prochaine 45 réfugiés. 45 réfugiés. Ce n'est pas à la hauteur des difficultés que nous connaissons. Et moi, j'en appelle aux citoyens européens, puisque les politiques sont incapables de juguler cette crise qui est d'une nature complexe, où il faut agir à la fois à la source, c'est-à-dire évidemment en Syrie, où il faut agir pour aider les pays de premier accueil, c'est-à-dire notamment la Turquie. Mais il faut agir aussi pour aider évidemment la Grèce, qui ne peut pas faire face aujourd'hui, plutôt que d'engager une procédure en infraction à la zone Schengen vis-à-vis de la Grèce. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider budgétairement, humainement, et voir comment nous pouvons agir à la fois autorité et ONG pour faire face à ce drame absolu. Vous savez, c'est un peu notre humanité qui se joue en ce moment aux frontières de l'Europe. Faisons attention parce qu'à ne rien faire, c'est tout simplement notre vivre ensemble que nous sommes patiemment et jour après jour en train de détruire. Vous le disiez, Pierre-Henri, la France pour le moment ne remplit pas totalement son rôle. La France qui a promis d'accueillir 24 000 réfugiés dans les années qui viennent, c'est cette répartition de ces réfugiés. 2 700 exactement sur deux ans. Sur deux ans. Où en est-elle aujourd'hui ? Vous parliez de 45 réfugiés. Est-ce qu'elle est loin de ces objectifs affichés ? Elle est très loin de ces objectifs. Nous avons accueilli 19, un premier groupe de 19 personnes qui se trouvent près de Nantes. Nous allons recevoir 45 autres qui ont été identifiés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en Grèce. C'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur du problème. Et la hauteur du problème, parce qu'il faut dénoncer, mais il faut aussi agir, c'est quoi ? C'est mettre les moyens pour accueillir dignement les réfugiés en Grèce à travers des centres d'accueil, d'enregistrement et de répartition. Mais il faut faire jouer la solidarité au moment où le menu commun en Europe, c'est patate chaude. Donc c'est extrêmement difficile. Puis ce qu'il faut faire également, c'est autoriser les personnes à venir de manière légale en Europe au titre de l'asile, en donnant des visas à partir des ambassades des différents pays européens qui sont présents, par exemple à Beyrouth ou à Amman en Jordanie. Il n'y a pas de fatalité à ces morts qui se répètent sans cesse. Enfin, tout de même, il y a des dizaines de petits Thaïlandes qui sont morts depuis le mois de septembre. Alors je sais bien que l'émotion passe et que le système médiatique fait qu'on zappe d'une émotion à une autre. Mais encore une fois, il faut que chacun ait bien en tête qu'il y a un drame absolu qui se joue chaque jour aux frontières de l'Europe.